Quand on cherchait, moi et mon co-scénariste, une thématique à traiter pour un autofilm, on a eu une copine commune qui nous a raconté son histoire personnelle. Une histoire qui nous a bouleversé, une histoire où elle nous racontait que quand elle était jeune, elle a eu le courage de changer complètement sa vie par amour. Ça ne s'est pas passé exactement comme ça. Dans l'histoire réelle, c'est vrai qu'il y avait un voyou, quelqu'un qui avait eu affaire avec la cocaïne, qui avait eu affaire avec la prison. Mais, et cela surtout dans la deuxième partie du film, on s'est libéré de l'histoire, de la vraie histoire, et on a inventé des choses qui arrivent à la protagoniste et qui ne se sont pas passées comme ça dans la vie réelle. Ce sont surtout la protagoniste des choses inventées. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.